Comme vous le savez, et on l'a déjà dit, l'entreprise, l'hôpital, l'université, tous sont confrontés à des problèmes liés à la montée des revendications religieuses. Mais les réponses apportées sont disparates, dissociées, tout comme les acteurs concernés, alors qu'il serait nécessaire de réfléchir à une solution globale. Un seul exemple, l'université, où le débat sur la laïcité est obligatoirement faussé, puisque contenu, freiné par les seuls arguments sur la liberté individuelle, et le statut des étudiants et étudiantes jugés majeurs. En fait, il me semble même que la laïcité à elle seule, même strictement appliquée, ne peut plus suffire à endiguer ce phénomène. Car comme l'écrit Jean-François Gronosimo, Dieu est revenu en politique. À l'université, nous avons baissé les bras, face à la banalisation du voile et du tchadour, aux salles de prière clandestines, aux sorties de cours pour prier, et même à la lecture du Coran pendant les TD. Une partie des enseignants et des chercheurs ne se sent pas concernés, peut-être les moins touchés, quand une autre, ici la plus importante, est désorientée, muette, de peur d'être taxée de suppôts du Front National, de racistes ou d'islamophobes. Par contre, principalement au sein des sciences humaines et sociales, nombreux s'érigent en défenseurs des libertés, avec un grand L, au nom de minorités jugées discriminées. Pour ces derniers, la laïcité est jugée punitive, fondamentaliste, néocolonialiste, voire raciste. Et les laïcs, les laïcars, sont désignés comme les nuits principales, à l'instar d'Emmanuel Todd, que je cite ici. Qu'on en finisse avec cette nouvelle religion dément que j'appelle le laïcisme radical, et qui est pour moi la vraie menace. Comment et pourquoi en est-on arrivé là ? Ici, entre en ligne de compte des facteurs multiples et complexes, idéologiques, sociétaux, religieux, politiques, ce qui tend à brouiller nos repères et à accentuer nos réticences pour agir globalement. Ces facteurs, et je voudrais m'arrêter tout particulièrement aujourd'hui sur ces facteurs, ces facteurs sont à la fois mondiaux, européens et nationaux. Au niveau mondial, l'entrée du religieux en politique s'opère sous la poussée de groupes divers et concurrents, mais j'en retiens deux principaux. D'un côté, les mouvements conservateurs évangéliques, américains du Nord et du Sud, dont le but est de hisser l'idée religieuse à hauteur de l'idée politique, donc d'amener les gouvernements à décréter l'égalité entre toutes les revendications religieuses et politiques. Les leaders évangéliques se réclament ouvertement d'un prosélytisme dit inclusiviste, inclusiviste qui se veut, et là je cite le sociologue John Stavot de Beauj, qui se veut une proposition, je le cite, une proposition généreuse, hospitalière, démocratique, qui prétend supprimer toutes les restrictions empêchant l'ouverture des institutions et de l'espace public à l'expression des convictions religieuses des citoyens ordinaires ou des agents publics. L'inclusivisme est à rapprocher du terme inclusion, très à la mode en France et en Europe, et qui signifie faire entrer dans le cercle. Ce concept théorisé par le sociologue allemand Niklas Luhmann, comme l'envers de l'exclusion sociale, se substitue de plus en plus au terme intégration. Ce fut le cas dans le rapport Tumont de février 2013. Ces nouveaux concepts nous font entrevoir un autre monde, en devenir, sans passé, sans valeur commune, qui est écrit sous la forme du vivre ensemble, très à la mode aussi. Et cette notion rejette l'idée même de société, en privilégiant le côte à côte, chacun libre de s'organiser en fonction de ses seules croyances et cultures. Restons sur le terrain de la mondialisation pour glisser du côté du mouvement islamiste, dont on a déjà parlé. L'islamisme radical n'est pas né en 1979, avec la révolution iranienne, mais celle-ci a mis en pratique et propagé dans le monde entier un contre-modèle au système démocratique occidental. Ce sont engouffrés dans la pêche des militants très divers, souvent opposés, ultra-religieux, orthodoxes, ou issus des luttes pro-palestiniennes et tiers-mondistes. Entre autres, un exemple, Carlos, qui est passé du marxisme et léninisme à l'islam radical. Je le cite, « Il y a en l'islam révolutionnaire, plus qu'une révolution, un contre-poison contre la sénilité morbide qui touche l'Occident. » Ces groupes et mouvements orthodoxes ou radicaux irradient au plus profond de nos sociétés et bénéficient sur le plan national et mondial de la protection passive ou active de ce que Max Weber nommait « les communautés émotionnelles ». Ces dernières, plus ou moins consciemment, servent de vecteurs aux revendications religieuses et de murs protecteurs pour les éléments radicalisés. Le plus grave, c'est que ces communautés sont confortées dans leurs croyances et actions par une élite occidentale dispersée idéologiquement, sociologues, philosophes, écrivains, etc. mais dont le référent commun est la détestation de la modernité occidentale. Trois grands creusets J'en vais en retenir trois, il y en a plus, mais je vais en retenir trois. Trois grands creusets alimentent cette pensée intellectuelle. Le premier creuset renvoie à un différentialisme de gauche marqué par le manifeste différentialiste du philosophe français Henri Lefebvre paru en 1970 avec cette phrase clé, je le cite « Ainsi s'annonce le troisième moment celui de la différence. Il s'agit de vivre, non pas de penser, mais d'être différemment. » Ce différentialisme de gauche à distinguer du différentialisme d'extrême droite s'inscrit dans un corpus théorique plus large né au tournant des années 1960-1970, le post-modernisme célébré aux Etats-Unis sous le nom de French Théorine. Au centre, le concept de déconstruction engagé par Jacques Derrida pour marquer la nécessité d'une mise en retrait de la pensée occidentale héritée des Lumières et de sa visée universaliste dans le but de multiculturaliser la pensée, je le cite, en bref, de rendre la parole au multiple. On trouve ici les premières racines de la haine de soi portées aujourd'hui par nombre d'intellectuels. Ce mouvement aboutira dans les années 1980 à une formule qui partait d'une bonne intention, mais qui a fait des ravages, le droit à la différence. Le deuxième creuset nous fait glisser du côté des penseurs multiculturalistes, canadiens et américains comme Charles Taylor ou comme l'anglo-jamaïcain Stuart Hall. Les multiculturalistes voient dans les minorités linguistiques, ethniques, religieuses, sexuelles, les victimes d'une injustice dans la mesure où leur culture n'a pas le même statut que celle de la majorité. La thèse multiculturaliste va très loin dans les revendications puisqu'elle remet en question en ce qui nous concerne l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit pour affirmer que les cultures doivent être égales en droit à l'intérieur d'une même société. » Il faut bien saisir l'opposition entre ces deux points. Obligatoirement, la clause centrale du projet multiculturaliste annihile l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme puisqu'elle reconnaît des droits spécifiques donc différents aux personnes en fonction de leur assignation à tel ou tel groupe religieux ou culturel. Depuis peu, ce corpus théorique très large s'est enrichi d'un nouveau concept « l'âge post-sécurier » qui désigne l'entrée dans une nouvelle ère où la démocratie serait plus hospitalière aux religions dites « bridées » par la modernité. Pour les auteurs qui s'en réclament, la religion est reconnue comme un besoin psychique, matériel ou spirituel donc légitime dans ses revendications. La philosophe Estelle Ferrares nous en donne une définition de ce post-sécularisme. Voilà ce qu'elle écrit. Le post-sécularisme consiste à dénoncer les réserves vis-à-vis de la légitimité des énoncés religieux dans la discussion politique et à vouloir lever toute restriction à l'expression des convictions religieuses dans l'espace public. On voit ici le lien avec l'inclusivisme et donc avec les différents groupes porteurs de l'inclusivisme. Le troisième creuset renvoie à la crise du marxisme-léninisme après la chute du bloc de l'Est et la recherche du nouveau sujet révolutionnaire. Le peuple, le prolétaire se sont vus remercier au profit de la multitude qui regroupe selon le philosophe italien Antonio Negri les perdants radicaux, porteurs d'une barbarie positive dont la mission serait de détruire le système capitaliste mondial mais aussi d'ériger la future cité terrestre obligatoirement égalitaire. Sur ce terrain se rejoint un nombre de philosophes, sociologues, journalistes, petits partis, groupes et associations qui véhiculent une idéologie de la repentance du fait de notre passé colonialiste, esclavagiste ou vichiste et qui explique la montée des radicalités par l'incapacité de la démocratie à accepter son nouveau visage, celui de la diversité. Dans ce contexte que certains sociologues jugeraient anomique, les politiques et la société civile doivent répondre à un défi énorme, intégrés, rassemblés sur la base de valeurs et de normes communes malgré tous ces obstacles. Mais comment s'y prendre pour convaincre les croyants que la laïcité dans sa dimension normative, certes, leur impose certains codes comportementaux et vestimentaires, mais leur assure la liberté de croyance tout en les protégeant des excès de leur religion, tout particulièrement pour les femmes. Parce que la laïcité est normative, notre attention doit aller vers ce qui rassemble et non vers ce qui disperse et oppose, tout particulièrement dans l'enseignement. Au sein du HCI, nous avions formulé douze propositions, dont l'interdiction des signes religieux à l'université afin de dégager des espaces neutres à la circulation des savoirs et de la parole. Nous savons qu'elle en fut la réception. De même, je ne suis pas certaine du bien fondé de l'enseignement, du fait religieux dans le secondaire. Obligatoirement, il sera l'objet de tensions entre profs, certains sont croyants, d'autres non, entre profs et parents et entre profs et enfants, plus encore dans certains établissements. Comment ces enseignants vont-ils contrer ces prises de position, sachant que les religions enseignées ne sont pas abordées en parallèle et même pas la même année ? Sachant aussi que ces cours s'adressent à des jeunes gens qui n'ont pas les outils pour faire la part des choses et qui ne comprennent même pas que la religion puisse être l'objet d'un débat scientifique et critique. Pourquoi ne pas en laisser à l'histoire des grandes civilisations ? Ce qui permettrait d'aborder sur le temps long la multiplicité des cultures qui ne sont pas seulement religieuses, ceci en faisant le lien entre l'architecture, l'économie, la politique et les religions, pas seulement monothéistes. De cette manière, on mettrait en exergue la richesse et la complexité des sociétés tout en parlant des religions mais sans les isoler du reste. De la même manière, il faut veiller à ce que l'enseignement de la laïcité ne soit pas démagogique, qu'elle existe déjà et ensuite qu'elle ne soit pas démagogique. celle-ci doit être replacée dans l'histoire conflictuelle franco-française d'où sa spécificité. Il faut le rappeler. Il faut montrer comment elle est devenue une tradition moderne, un pacte entre tous les croyants et les non-croyants et surtout affirmer qu'elle n'est pas négociable, qu'elle n'est pas réservée aux seuls chrétiens. Sur ce terrain, la politique doit retrouver sa place et sa fonction et n'en céder aucun pouce aux religions qui, elles, doivent retrouver leur prérogative initiale mais rien de plus. Toujours merci. Applaudissements 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 Applaudissements